... Martine, Martin, ne serait-ce pas le visage de quelqu'un qui a passé trois semaines intenses à danser et qui l'a terminé avec une côte fracturée ? Sans oublier évidemment, pourquoi pas finalement, une petite infection du talon, histoire de finir les choses en beauté. Alors oui, la fatigue se lie tout bonnement sur mon visage, j'ai presque envie de dire sur tout mon corps. Ah c'était intense hein les amis, une période très intense, beaucoup d'allers-retours à Paris, j'y ai passé évidemment de nombreuses nuits, une vie familiale un peu inexistante, ce qui n'aide pas non plus. Et donc c'était intense, c'était intense, mais ce n'était pas en vain, parce que l'expérience d'Alessie était incroyable. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler à travers cette vidéo. Parce que oui, Martin, Martine, ça fait très longtemps, ça fait belle lurette qu'on n'a plus fait une vidéo FAQ. À l'ancienne, tranquilloupiloup, posez, vous et moi. Alors préparez-vous un petit thé, petit chocolat chaud, on va la faire coulasse. Mettez-vous bien les amis, parce que c'est parti, on va répondre à toutes vos questions. Je vous ai fait un petit post Insta, et comme à votre bonne habitude, vous avez été très nombreux, très 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 nombreux à me poser plein de questions. J'ai pris les questions qui sont revenues le plus souvent. Et on va débuter avec cette première question d'Anaïs Lecat, un code promo Aromazone. C'est incroyable Anaïs, quelle merveilleuse manière d'introduire notre sponsor d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Martin, Martine, vidéo sponsorisée par nos chers et tendres amis de chez Aromazone. Alors on ne me présente plus Aromazone, c'est une marque avec qui je travaille depuis des années. Je les avais découvert avec le fameux sérum à l'acide hyaluronique, d'ailleurs. Je vous l'ai repris juste ici pour vous voir de quoi on parle. Ce fameux sérum avec un taux de concentration à 3,5%. Combien ? C'est énorme. Quand on regarde les taux de concentration en fait d'acide hyaluronique sur les sérums concentrés, donc vraiment les sérums actifs sur le marché, c'est un des meilleurs, c'est un des meilleurs. Et c'est surtout un des moins chers, on est quand même à moins de 6 euros pour ce produit. Il existe aussi d'ailleurs en grand format, et d'ailleurs très peu de gens savent que l'acide hyaluronique, pur comme il est là, sur cheveux les amis, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'après avoir lavé tes cheveux, shampoing après shampoing, ou ton masque, peu importe, une fois que tu as bien lavé tes cheveux, bien rincé tes cheveux, tu vas les essorer, tu les laisses très importants, attention, légèrement humidifiés, tu vas aller mettre une ou deux pompes de ton sérum à l'acide hyaluronique à Romazone, tu scrolls ça dans tes longueurs, les amis, c'est une dinguerie. Moi, je le mets même en vrai sur mon cuir chevelu, j'ai pas du tout l'effet gras, et c'est vraiment pépitasse de la routasse. Et c'est devenu vraiment une étape dans ma routine capillaire. En plus, les produits à Romazone, vous le savez, je ne vais plus vous les représenter en termes de naturalité, c'est irréprochable. Ultra intéressant, le triangle des conservateurs qu'ils utilisent, vraiment très très clean. Donc voilà, c'est un honneur, c'est un plaisir tout simplement de pouvoir recollaborer avec cette marque que j'adore. J'ai un code promo, le code GAEL24, qui va tout simplement vous offrir la livraison. Alors ce code n'est malheureusement pas valable pour les achats effectués avec des bons d'achats ou des bons cadeaux, mais ce code est évidemment valable aussi bien en France qu'en Belgique. Donc les amis, on va s'en foutre plein la gueule aujourd'hui, ça part sur un chitchat skin care, vraiment à l'ancienne, on retombe en 2010. J'ai ma petite pipette les amis, parce que je vous dis, ça va faire de la mixture, hein. Accrochez-vous, Martine en cuisine. Alors, j'ai lavé mon visage, comme tu peux le voir, il n'y a rien dessus. And it's fucking scary. Je vais attacher mes cheveux et je vais faire ma première mixture, mes alginates marins. Alors c'est un masque peel-off, donc c'est un masque un peu gelatineux, que tu vas aller mélanger avec un petit peu d'eau de source naturelle. Il va se durcir, il va devenir un peu pâteux. Tu vas pouvoir l'appliquer on your fucking face. Alors attention, ici on est sur des algues, attention qui ont été récoltées au large de la Bretagne. On voyage avec Aromazone, je vous le dis. Alors on est sur une poudre ultra fine, 100% d'origine naturelle. On a 15 grammes de poudre, voilà, et donc je dois mettre 45 millilitres d'eau. C'est ultra pratique, d'ailleurs toutes vos mixtures, j'ai d'autres petits masques que je vais me faire après, le site qui a été complètement revu. J'avais fait un crash test il y a, ouh, vraiment belle lurette. Bon j'avais décrypté le site, c'était un petit peu une catastrophe, c'était un bordel sans nom. Je ne sais pas si c'est grâce à Martine, je n'ose pas le penser. Le site a été complètement revu et c'est tellement plus simple, tellement plus clair, ça n'a rien à voir. Et donc j'ai pris des petits actifs concentrés que je vais pouvoir mélanger avec des hydrolats, ce genre de choses. Pour pouvoir aller imbiber par la suite des masques en tissu réutilisables, oui oui oui, attention. Lavables également. D'ailleurs Martin, Martine, au moment où j'ai tourné cette vidéo, malheureusement je n'avais pas encore le produit. Mais il y a une nouveauté au sein d'Aromazone, c'est l'huile démaquillante prune et avoine. Alors cette huile est 100% d'origine naturelle, c'est un soin 3 en 1, donc ça va aller nettoyer en douceur, démaquiller, même le make-up waterproof, mais surtout ça va aller nourrir la peau. Alors pour une peau souple, lumineuse et confortable, cette petite huile a l'air absolument pépite. C'est le soin parfait en première étape du double nettoyage, comme par exemple dans la K-Beauty. Alors ça va éliminer le maquillage évidemment, les filtres solaires, l'excès de sébum, mais aussi les impuretés. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle devient lactée au contact de l'eau, donc pour un rinçage facile, sans aucun effet gras. Et donc ça c'est pour tout à l'heure, mais on va débuter avec notre première question les amis. Une des questions qui est revenue le plus souvent les amis, comment c'est passé dans avec les stars d'internet ? C'était incroyable. Alors je vais pas vous mentir, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ça a été une période d'une intensité sans nom. Je pense que c'est déjà intense ce genre de projet pour les gens qui habitent à Paris. Alors imaginez pour quelqu'un qui ne vient pas de Paris, qui habite à Bruxelles, qui a une vie de famille à Bruxelles. Je savais qu'en acceptant ce projet, ça n'allait pas être de tout repos. Mais que ça allait être à ce point intense, que j'allais à ce point rentrer dans le jeu du truc en mode prom-dug. Ça par contre, je vous avoue, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que c'est comme d'Als. Il n'y avait pas de « oui c'est le faux d'Als ». C'était exactement la même chose, c'est-à-dire que ce sont les mêmes danseurs, c'est le même jury, c'est la même intensité, voire même j'ai l'impression plus intense parce qu'on avait moins de jours d'entraînement, moins d'heures de taf. Donc on devait s'entraîner deux fois plus, en tout cas avec deux fois plus d'intensité, pour tenter de livrer un show qui est quali parce qu'on n'allait pas non plus accepter un projet auprès d'un ami et lui foirer son projet et faire de la merde. Personne n'a mis les pieds dans ce projet en se disant « bon j'y vais à moitié », on y est tous allé à 100%, mais je pense qu'on s'est tous très très vite pris au jeu. Tu sors un peu du vrai monde et de la vraie vie et t'es dans ton projet, t'es obsédé par ça, tu ne vis plus que pour ça. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait ce truc où déjà pour Bouzy, Baguera, moi on logeait dans le même hôtel. Nat habite littéralement à côté de l'hôtel où on était, donc on passait énormément de temps ensemble, on se faisait des soirées d'Als ensemble, on se faisait des soirées pizza. Il y avait vraiment ce truc, cette cohésion de groupe qui était incroyable. Franchement c'était fou, je ne vais pas vous mentir, c'était fou, c'était trop chouette. En plus tout le monde s'entend à merveille. D'ailleurs j'ai eu des questions, je n'ai pas compris. Est-ce que tu ne t'entends pas avec Domingo ? What ? Pas du tout. On s'adore, j'ai énormément de respect pour Domingo, respect profond aussi pour son travail, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Big Up d'ailleurs a son show pop-corn qui est incroyable, donc non, 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 tout le monde s'entend super bien. Puis j'ai fait des rencontres incroyables, genre Nico exceptionnel à mourir de rire ce mec. Baguera, Justine, vraiment un petit cœur de bord, quelqu'un d'incroyable. Tout le monde est incroyable, on s'entend tous vraiment, vraiment, vraiment super bien. Et c'est vrai que cette fin de Dalsy, ça nous a un peu... C'est un peu la fin de quelque chose, ça a un peu miné notre petit moral, je ne vais pas vous mentir. Pour moi elle ne s'est pas terminée ultra bien, c'est-à-dire que si vous avez un petit peu suivi cette finale qui tombe complètement à l'eau. Après le prime de la demi-finale, je rentre en Belgique. Je me fais 48 heures en Belgique et je vais voir donc mon radiologue qui me fait une radio. Et là la sentence est évidemment irrévocable, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une côte fissurée comme le pensaient les médecins à Paris, on est sur une côte fracturée. Donc la neuvième côte, il y a quand même 4 cm de côte qui est detached. Bon, je me dis j'ai pas envie d'abandonner, je vais continuer, c'est pas grave. Et là je fais une première journée d'entraînement qui se passe pas très bien. Et alors une deuxième qui se passe pas bien du tout. Où la douleur est telle qu'en fait c'est impossible de m'entraîner. Et je pense que vous l'avez vu, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, le moral, les amis, mon moral. Ce jour-là, quand j'ai filmé ma dernière séquence de mon vlog, une merde. J'étais une sous-merde, vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, avant que je chialaxe in front de la caméra, ça arrive pas souvent. Mais là, vraiment un moral. Mais alors, au plus bas quoi. Bon, ma petite mixture les amis de mes petites algues, purifiante, détoxifiante. It's done. Je vais aller appliquer cette petite mixture sur mon visage. Et puis je vais le laisser vraiment reposer un bon 10 minutes. À la bonne franquette, les amis. À l'ancien. Alors, toujours dans Dalsi, j'ai une autre question. Après, Dalsi, est-ce que tu envisages Dalser, mon dieu ? Beaucoup, beaucoup de gens m'ont posé cette question. Alors, les amis, on a fait quoi ? Au total, il y avait 4 semaines de Dalsi, avec donc 3 primes au total. Je vais pas vous mentir, quand je vois l'intensité de juste ces 4 semaines-là, je n'arrive pas à comprendre comment font ceux et celles qui participent au vrai Dals. C'est-à-dire 10 ou 12 semaines, je crois, de participation à l'émission. Donc, c'est-à-dire que si tu vas en finale, tu fais 12 semaines que ça. Tu ne sais rien faire d'autre dans une journée, quand tu as fait 6 heures de danse. Je vous jure, c'est impossible. Si tu es vraiment pas un danseur pro et que tu es un amateur, c'est impossible. Tu es un déchet. Moi, en plus, ayant une condition physique les plus déplorable, on va pas se mentir, preuve à la pluie, je me décompose littéralement après ces 4 semaines, physiquement, c'est un truc de fou. Et même physiquement, l'évolution du corps. Je vous jure, en 10 jours d'entraînement, je commence à avoir des abdos. C'est un truc de fou. Donc, est-ce que je me sentirais capable de faire le Dals ? Waouh, c'est une question qui est vraiment compliquée, je trouve. Je pense que l'intensité de faire ça aussi longtemps et que ça bloque autant de temps dans une journée, et évidemment, à côté de ça, je suis maman, j'ai mes entreprises, je continue à faire du contenu. Je pourrais pas, pendant 12 semaines, tout mettre à zéro. Et genre, ne me parlez pas pendant 12 semaines, je me focus que là-dessus, c'est impossible. Alors, d'autres questions par rapport à Jordan. T'es-tu bien entendu avec ton danseur Jordan sur Dalsi ? Et j'avais une autre question qui est revenue, que j'ai trouvée un peu particulière, je vous avoue. Tu t'es bien entendu avec Jordan, ça semblait tendu à la finale. Alors, je pense que les gens n'ont pas dû comprendre, ou n'ont peut-être pas suivi, mais sachez, c'était très compliqué à la finale, parce qu'en fait, déjà, on la dansait pas. Donc, on a cette finale où on est présent, mais où, clairement, on ne fait pas grand-chose. On fait un peu partie des meubles. Et donc, déjà, moi, mon moral, il est pas ouf. J'ai un somme qui est toujours très présent. Je suis triste, en fait. Je suis triste de pas avoir été au bout du truc. Et même si je sais que je refais le truc 100 fois dans ma tête, ben voilà, le corps y suit pas. C'est comme ça, c'est la santé avant tout. Derrière, moi, c'était aussi la finale de Jordan. C'était pas que la mienne, c'était la nôtre, en fait. Et donc, c'était très dur pour moi, mais surtout, encore pire. C'est-à-dire que Jordan, il fait le prime du vrai Dals. Il danse, évidemment, avec Christina Cordula. Et ce soir-là, regarde le pauvre, il se fait éliminer, en plus, du vrai Dals. Et il doit quand même participer à Dalsi avec moi, alors qu'en plus, on ne danse pas. Enfin, c'était un enfer. À aucun moment, c'était tendu entre nous. Pas du tout. Je me suis super bien entendue avec Jordan. J'arrive toujours pas à croire ce que ce type m'a appris en si peu de temps. Et peut-être que mon apprentissage n'aurait pas été aussi wow, si c'était pas avec lui. Donc, toute cette aventure, je lui dois. Et il le sait. Et donc, c'est vrai que le soir de la finale, il était sûrement un peu triste et pas bien. Et c'est normal. Il vient de se faire éliminer d'un truc sur lequel il bosse depuis des semaines. Enfin, les gars, il devait être deg, en fait. J'ai senti aussi qu'il avait besoin d'être un petit peu plus avec l'équipe du Dals qui était restée regarder la finale de Dalsi. Et je l'ai complètement laissée dans son moment. Et absolument aucune... Enfin, j'ai pas compris ses questions. Et je les ai eues beaucoup, ses questions. Donc, pas du tout. On s'entend super bien. C'est quelqu'un d'extraordinaire que je remercie encore très fort, d'ailleurs, de m'avoir amenée ou il a tenté d'essayer de m'amener. Je lui souhaite en tout cas un Dals l'année prochaine où il ira encore plus loin, je l'espère. Et en tout cas, il y a une certitude. C'est-à-dire que la danse qu'on avait préparée, en tout cas la Corée qu'il avait travaillée, en plus une Corée qu'il avait travaillée avec sa chérie, avec Jess. La Corée est tellement incroyable. J'en ai parlé à Miguel, donc avec Michou, le jour du prime de la finale. Je lui ai demandé de me faire la promesse que s'il y a une saison 2, je rêverais que Jojo et moi, on puisse au moins ouvrir le show, qu'on puisse faire une petite apparition à un moment donné dans la saison, où on puisse juste faire cette danse de finale qu'on n'a malheureusement pas pu faire. Parce que vraiment, si on avait pu la faire, je pense qu'elle vous aurait vraiment beaucoup plu. Elle était incroyable, cette Corée. Et je lui envoie plein de cœurs et plein de gros bisous. Alors, toujours dans le projet d'Als, ça, ça m'a vraiment fait rire. Beaucoup de questions aussi sur Tim Innes ou Natashat. Alors là, alors là, vraiment, Tim, rien du tout fieux. Je suis sidérée à quel point un truc aussi bidon puisse faire autant de bruit. Voilà l'époque dans laquelle on vit, quoi. C'est une dinguerie. Je ne suis ni Tim Innes, ni Tim Natashat. Je pense que les gens ont quand même beaucoup de temps à perdre, on ne va pas se mentir. Énormément de questions aussi par rapport, attention les amis, à Martin Skin. Est-ce qu'il y aura des nouveautés, Martin Skin ? Oui. Et est-ce que ça arrive très bientôt ? Oui. Je pense que je peux vous dire qu'on part sur... Ce n'est pas vraiment une gamme 2. Je ne vais pas l'appeler comme ça. C'est des nouveautés. Plusieurs produits, 4 nouveautés qui arrivent au même moment pour de l'usage quotidien. Je n'en dirai pas plus. À quand le room tour de la nouvelle maison ? Beaucoup de questions par rapport à un house tour. Vous l'avez vu passer, les travaux arrivent tout doucement à leur fin. Dans moins de deux semaines, c'est terminé. Dans moins de deux semaines, on se fait livrer les meubles qu'on a commandés, qu'on a achetés. Il y a évidemment eu du retard sur les travaux. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Parce que finalement, des travaux sans retard, ce ne sont pas des travaux, ok ? Donc, un peu de retard, mais je commence à parler de plus en plus étrangement avec ce masque qui est en train de sécher. Évidemment que je vais vous faire un avant-après de la maison. Parce que l'avant-après, je crois que c'est l'avant-après le plus fou qu'on ait pu faire. Que ce soit du manoir, RIP, que ce soit de la maison à Bruxelles. Qu'on a toujours d'ailleurs d'autres questions aussi par rapport à la maison de Bruxelles. Est-ce que vous avez toujours votre maison à Bruxelles ? Oui, 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 nous avons toujours cette maison qu'on avait complètement retapée. On la loue en fait. C'est une maison qui est en location. Et on a des petits locataires adorables, voilà. Et on est très contents comme ça. Et la nouvelle maison, c'est les travaux les plus fous qu'on ait pu faire. L'avant-après, le plus impressionnant. J'aime voyager et j'aime investir dans la brique. Voilà, ça c'est... That's the way Martin spends her fucking money. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, que c'était un gros investissement. J'ai vraiment voulu. Ça y est, c'est la bonne, c'est la dernière. Je me le souhaite en tout cas. C'est vraiment la maison où j'ai envie de voir grandir mes enfants. On l'a retapé de la cave jusqu'au grenier pour en faire la maison de nos rêves, tout simplement. Alors ce home tour, il arrivera début du mois de mai, parce que je vais d'abord vous sortir un kitchen tour. C'est-à-dire que la cuisine... J'en ai des frissons. La cuisine vaut une vidéo à être toute seule. J'adore cuisiner. Je crois que c'est un de mes passe-temps favoris. De faire mes petites pop-pottes, mes petites mixtures, mon petit bazar, mon petit bidule, mettre ma petite musique de Noël, même pendant le mois de juin. Ça, c'est ce que j'aime. Martin a 65 ans, les amis. C'est mon kiff. J'adore ça. Et du coup, je me suis fait une cuisine où j'ai envie de passer du temps. Alors, à contrario, du manoir, où on était sur une cuisine très belle, très très belle, mais très dark, très sombre, une cuisine noire, laquée noire, des grosses moulures et des murs gris foncés, le gros chandelier, cuisine de château, tu vois ? Cuisine de châtelaine, finalement. C'est pas du tout ça. Là, on part vraiment sur une cuisine à rien à voir. Une cuisine tout est blanc, beaucoup d'espace, une cuisine beaucoup plus cottage, en fait. Oh, elle est incroyable, les amis, elle est incroyable. Et donc, voilà, il y a des petites surprises dans cette cuisine. C'est une cuisine un petit peu faite sur mesure. Il y a des petites surprises, on a des petites idées sympas, en tout cas, qu'on a mis en place et ça donne trop bien. Je vais d'abord sortir un kitchen tour qui sortira normalement le dernier dimanche du mois d'avril et puis le home tour qui sortira le premier ou le deuxième dimanche du mois de mai en fonction de la rapidité du montage. Voilà, parce que c'est quand même une grosse vidéo avec beaucoup de plans, des plans de travaux aussi qui ont été pris pour que vous puissiez suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Je pense que là, mon masque, il est bon. On dirait le joker. Hop là ! Yeah, bitch ! On enlève ça tranquillou. Et puis tout le surplus. À mon avis, je vais tout simplement aller rincer ça avec de l'eau tiède. Oh, j'adore ! Oh ! De la ASMR visuelle, les amis. Attention. Oh ! J'adore ! Et voilà, j'ai retiré tout le surplus, les amis. Je vais passer à mon petit masque en tissu. Voilà, on est vraiment sur un masque classique. Et en fait, tu vas le laisser badigeonner dans ta petite mixture. Alors moi, je vais prendre de l'hydrola pur de rose que je vais aller mélanger. Et j'ai envie de prendre l'algo boost jeunesse du coup. On va partir sur un petit anti-ride. On va pas se mentir. Les petites recettes, évidemment, tu peux les retrouver en ligne. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de ma rose. Et alors 15 gouttes de mon algoboost. Alors ça, ce sont des actifs très 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 concentrés. Donc s'il vous plaît, lorsque vous faites des mixtures, c'est très important. De bien aller lire les petites fiches d'ingrédients, les petites fiches de recettes. Pour pas faire n'importe quoi, évidemment. Alors ça, je vais du coup bien laisser macérer. Faut vraiment le laisser macérer une bonne minute. Oh du coup, ça sent super bon, ça sent la rose, forcément. Alors comment tu décrirais ta relation avec Natoo ? Alors Natoo, il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans une vie. Parce qu'il faut quand même savoir que Nat et moi, on se connaît depuis... Ça fait 8 ans. Je l'ai rencontré, je crois, la première année où j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ça commence à dater. Tout ça ne nous rajeunit pas, tout simplement. Et du coup, je vais mettre un peu d'algabouche sur ma gueule. Attention. C'est parfait. Et ça, je vais laisser poser un bon 5-10 minutes. En tout cas, dans cette vidéo, je me mets vraiment à mon avantage. Alors pour un petit peu booster ma petite circulation sanguine, je vais en même temps me masser la gueule, tout simplement. Et donc Nat, on se connaît depuis des années. C'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Vraiment, j'adore cet humain qu'elle est. Je ne sais pas le décrire autrement. C'est quelqu'un de fondamentalement gentil, d'intelligent, doté d'une douceur, d'une bienveillance, d'une fragilité. Elle est incroyable. Voilà. Et il y a des gens comme ça qui sont tout simplement incroyables et que tu as envie d'avoir dans ta vie. Alors toujours dans les amitiés, ton amitié avec Juliette Katz. Donc, coucou les girls. Alors oui, 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 oui. Je ne vais pas passer par quatre chemins. J'ai entendu le passage. Il y a eu un moment où je ne sais plus dans quel podcast, en tout cas, elle a parlé de notre amitié et que quelque chose l'avait blessée. Ce n'était pas ultra clair dans le podcast. Mais en tout cas, vous en doutez, ni une ni deux, j'ai brandi sur mon téléphone et je l'ai immédiatement contacté parce que j'avais en effet mal l'impression qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on discute, des incompréhensions, des choses que je n'avais pas du tout compris. Et c'était bien de le faire. C'était bien de le faire. Et d'ailleurs, on va tourner une vidéo avec Juliette que je posterai prochainement sur ma chaîne pour parler de plein de choses et plein de choses très intéressantes. Et donc non, zéro souci avec Juliette, encore une fois. Beaucoup, beaucoup d'amour pour Juliette, vraiment, sans aucun doute. J'étais très triste quand j'ai entendu qu'elle avait senti que j'avais pu peut-être la mettre de côté ou qu'on se voyait plus. Ça m'a vraiment, vraiment fait du mal d'entendre ça parce que parfois, la vie fait que je ne sais quelle raison. On se voit moins, on se voit... Puis surtout, moi, on s'était vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je suis tombée enceinte, je suis devenue maman, j'ai déménagé, elle aussi est devenue maman. Nos vies ont tellement été basculées et bouleversées par tant de choses. Et c'est vrai qu'on avait une super alchimie, elle et moi. On s'entendait tellement bien. On se voyait vraiment tout le temps. En tout cas, j'ai hâte que ce passage de cette vidéo va être édité sur TikTok avec ce truc sur la gueule. Mais donc, affaire à suivre, en tout cas, je pense qu'on en reparlera, Juliette et moi, qui sait pourquoi pas sur cette chaîne. Alors, du spoil sur les prochaines dingueries, Martine Cosmetics, please. Et ça rejoint une autre question. Est-ce que, oui ou non, il y a du fond de teint bientôt chez Martine ? Vous l'avez bien, évidemment, vu passer, les amis. J'étais à Milan pour une petite dinguerie. Alors oui, si je dois vous spoiler des petites nouveautés, je pense que c'est très clair pour tout le monde, il y aura en effet du teint chez Martine Cosmetics. Ce ne sera pas pour demain, je ne vais pas vous mentir. On est en phase finale de développement, c'est-à-dire que là, on a terminé toute la colorimétrie, vraiment toute la color range, en fait, de la gamme. Et Dieu sait que c'était du taf. Mais je vous en parlerai très prochainement, à travers une très grosse vidéo, où je vous parlerai de tout le processus du développement de ce produit. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste un fond de teint, et ce n'est pas juste un concealer. No ! La formule est vraiment particulière, et je vous en parlerai en temps voulu, les amis. Désolées de ne pas pouvoir en parler maintenant, mais je n'ai pas envie de vous mettre l'eau à la bouche, et que vous ayez à attendre encore quelques mois. Il faudra encore attendre quelques mois avant que ça arrive, je suis vraiment navrée. Ça va être une putain de pépitasse de la Routi Routasse. D'autres dingueries à spoil ? Ben, il y a une énorme dinguerie. Est-ce que je vous dis que bientôt, il y aura du air care ? Quoi ? Ouais. Et sinon, les produits lèvres, les amis, vous l'avez vu, vous l'avez vu, que notre gamme lèvres dépérit de jour en jour, et qu'il ne se passe plus grand-chose. C'est parce qu'évidemment, il y a de la folie qui arrive. Est-ce que Martine a décidé de faire un rebranding ? Est-ce que Martine a décidé de revenir avec des nouvelles formules ? Des nouveaux produits lèvres ? Des nouvelles couleurs ? Oui. Bon, les gars, là, j'ai assez spoiler. That's fucking enough. Alors, une question qui est revenue très, très, très souvent, les amis, comment va ? Timon ! Titi ! Bon, écoutez, Timon va beaucoup mieux. La greffe, les amis, a été incroyable. Je pense que même les vétérinaires de l'hôpital vétérinaire de Liège, d'ailleurs, que j'embrasse très, très fort, et que je remercie encore, parce qu'ils ont été incroyables, la greffe a pris, mais de ouf. C'était pas couru d'avance, hein, parce qu'une greffe, c'est à 30%, je pense, de réussite. Donc, voilà, ça s'est super bien passé. Puis, bon, il y avait aussi les ligaments croisés. Il avait un oeil, malheureusement, qui était crevé. On voit qu'il est complètement soulagé. Ça a super bien guéri. C'est comme, en fait, s'il nous faisait un clin d'œil tout le temps. Voilà. L'œil est fermé, c'est-à-dire que ça a été complètement recousu. Tous les tissus abîmés ont été extraits, en fait, du globe oculaire. Et c'est recousu. Et là, en fait, une fois que la peau se referme, les poils poussent. Et donc, c'est juste comme s'il n'avait jamais eu d'œil, en fait. Enfin, c'est vraiment particulier. On le trouve toujours aussi beau, même avec son œil manquant. C'est pas grave. Il est toujours parmi nous, c'est le principal. Et alors, sa petite patate arrière, il avait également les ligaments sectionnés. Enfin, vraiment, la totale. Là, ça s'est super bien passé aussi. On a pu refaire un traitement parce qu'il avait la plaque de la première opération qui s'était enflammée. Enfin, une infection au niveau de l'os. Enfin, c'était un peu un enfer. Mais avec un bon traitement et de nouveau un bon suivi, ça va beaucoup mieux. On peut de nouveau faire des promenades beaucoup plus longues. On n'est pas encore là. On n'est pas encore au bout du truc. Mais je sens qu'on commence vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors, en parlant de mon bébé Titi, ça part sur un deuxième enfant. Alors, beaucoup de questions par rapport à la maternité, les amis. Je vais m'hydrater la gueule. Donc, j'ai fait mes deux masques. Regardez, pas la moindre rougeur. C'est vraiment nickel. Je vais aller appliquer mon acide hyaluronique. Un sérum, les amis, pour aller repulper, lisser, hydrater en profondeur la peau. C'est une dinguerie. Je vous le vendrai jamais assez. Je vous jure. C'est un des meilleurs produits de la marque. Je crois que c'est le meilleur produit de la marque. S'il faut un produit, c'est celui-là. Donc, un deuxième enfant. Tout à fait. J'ai absolument envie d'avoir un deuxième enfant, ce n'est pas tabou. J'adore me projeter aussi et m'imaginer avec une petite fille ou un deuxième petit garçon. C'est vrai que là, la question, elle ne se posait même pas dans le sens où on se court dans tous les sens. Les travaux, dans une maison qui n'est pas terminée. Enfin, voilà. Il fallait d'abord qu'on puisse se poser, d'être bien, de se sentir bien aussi dans notre chez-nous et de pouvoir commencer une vie un peu normale. Parce que pour ceux et celles qui sont dans des travaux, vous le savez, ce n'est pas la vraie vie. C'est compliqué. C'est beaucoup de frustration, plein d'emmerdes. Enfin, c'est chiant. J'en profite pour mettre un peu de baume à lèvres, le baume à lèvres coco. Parce que là, j'ai mes petites lèvres toutes déshydratées. Donc, oui, un deuxième enfant avec grand plaisir. Mais il faut évidemment être dans un contexte où on est OK et prêt à accueillir pas juste l'enfant, mais surtout une grossesse. Parce que 9 mois de grossesse, je n'en dirai pas plus. Et donc, ça rejoint un petit peu cette prochaine question. Comment te sens-tu entre travail, enfant, époux, projet ? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, je suis fatiguée. J'ai l'impression de vous dire que je suis fatiguée tout le temps, dans toutes mes vidéos. Je n'y fais rien, en fait. Et ça ne va pas. Les amis, la crème jeunesse, c'est une pépite. Super crème de jour. De nouveau avec la rose musquée. Et alors également de l'acide hyaluronique. Elle est vraiment tellement agréable. On dirait de la crème fraîche. Alors ça, pour lisser, redensifier la peau, c'est une pépitasse. Et comme tous les produits, vous pouvez l'utiliser pure, comme elle est là, déjà préparée. Ou tu peux même aller l'agrémenter avec des huiles essentielles, avec d'autres ingrédients, d'autres actifs concentrés. Par exemple, si je veux mettre mon algue et boost jeunesse dans ma petite crème, il suffit tout simplement d'aller vérifier sur le site le nombre de gouttes par gramme de crème. C'est vraiment, vraiment super bien expliqué. Et donc ça, je vais aller appliquer sur l'ensemble de mon visage. Et donc oui, je ne vais pas vous mentir, ça devient un peu beaucoup. Mais je pense que c'est de ma faute. J'ai envie de dérouiller à tout. C'est ça le problème. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai plein de projets, j'ai plein de gros projets, plein de gros tournages, plein de nouveautés. Et puis les marques qui grandissent de jour en jour. Et la maison. Et puis j'ai des projets perso aussi. J'ai des projets pro qui ne sont pas du tout sexy, mais qui sont pour moi des très gros projets dans mon évolution professionnelle, qui n'ont rien à voir avec le monde de YouTube ou de l'influence, qui sont vraiment des projets d'entrepreneuriat. Et tout ça, ça prend du temps, ça me bouffe de l'énergie. Et puis j'ai envie d'être la meilleure maman possible et imaginable pour mon fils. Donc j'ai envie d'être présente. On est toujours tiraillé entre toutes ces casquettes et on a envie de toutes les remplir au mieux. Et je pense qu'il faudra juste, à mon avis, que j'accepte que ce n'est pas forcément possible d'être parfaite dans tout. C'est pas possible et à un moment donné, il faut faire des choix. Au plus le temps passe, au plus je vois mon fils grandir, au plus mon choix est tout fait. Ma priorité est et le deviendra, à mon avis, de plus en plus avec les mois et les années qui passeront, mon équilibre familial. Et c'est vrai, et je le vois, je vois vos messages quand vous dites « Oh, il n'y a plus des vidéos tous les dimanches. » C'est parfois tous les dimanches et puis il n'y en a pas pendant peut-être une semaine ou deux. Et puis il y en a de nouveau tous les dimanches ou qu'un dimanche sur deux. Et je le vois et vous avez raison. Mais c'est quelque chose déjà sur lequel j'ai accepté de me dire « Bah ok, il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les dimanches. » J'aurais peut-être plus ce truc de « Je le dois absolument… » Non, ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas grave. J'ai envie de faire des vidéos quand j'ai envie d'en faire, quand le temps me le permet. Et j'ai envie de me laisser le temps aussi de travailler des plus gros projets vidéo aussi parce que j'ai envie de faire des très chouettes prods cette année. Très grosses idées vidéo qui vont arriver, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de taf en amont. Et si en parallèle, je continue à faire un milliard de trucs, parce qu'en fait, je ne fais pas que ça. C'est-à-dire que je ne suis pas que youtubeuse. J'ai tous mes autres projets pro à côté et ça me prend un temps, les amis, mais un temps de fou. Voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais goupiller tout ça, comment je vais essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais je vais y arriver, je suis obligée de toute façon. Mais comment je me sens ? Je me sens heureuse, mais certes un peu fatiguée. « Quelle est ta prochaine destination de voyage ? » Au moment où je sors cette vidéo, je suis dans un avion pour aller en Corée. Je pars en Corée avec Janine, avec une marque. On part pour un voyage presque qui s'annonce exceptionnel. Je fais une semaine en Corée, puis je reviens une semaine à la maison. Et là, j'enchaîne l'emménagement parce qu'en fait, les travaux seront terminés. C'est-à-dire que je vais enfin pouvoir vider mes cartons, aménager la maison, la livraison des meubles, ça va être un peu le bordel, je ne vais pas vous mentir. Et ensuite, on enquille sur un départ à l'île de la Réunion avec une autre marque pour un projet qui me tient énormément à cœur. Là, j'ai la chance de partir avec Dan, c'est-à-dire que je ne pars pas seule, je pars accompagnée de mon mari, donc j'ai pu le prendre en plus un, et ça, c'est vraiment très cool. Mais donc voilà, mois d'avril très chargé. Alors, je rêverais que ce soit pour des vacances, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça reste du taf, mais ça me permet quand même de voir le monde, de voyager, de découvrir plein de choses. Mais je ne vais pas vous mentir, une fois ces voyages-là terminés, à partir du mois de mai, c'est beaucoup plus calme. Et j'ai exprès, j'ai gardé vraiment mon planning assez vide, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me reposer. Et j'ai surtout besoin de me retrouver... En fait, vous savez quoi ? J'ai juste envie d'être chez moi, rien foutre. C'est exactement ça. Juste de me lever le matin, préparer le petit, de le déposer à la crèche, de revenir et de pouvoir tranquillement faire les choses à mon aise. Aller faire mes petites courses, faire mon manger, ranger, nettoyer, lire un livre. Enfin, juste de m'octroyer parfois des journées où je ne fais rien dans le sens, où je ne suis pas au bureau, je ne suis pas en train de courir partout, je ne suis pas en réunion, je ne suis pas en réunion d'Ève, je ne suis pas en tournage. Juste d'être chez moi, en fait. Juste de profiter d'être chez moi, à mon rythme, de ne pas être pressé. Mon rêve absolu, finalement. Et donc, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de me libérer du temps et de peut-être être un peu moins buzy les prochains mois. Et de penser un petit peu à moi. Et sinon, on va terminer avec une dernière question, les amis. Est-ce que ça va mieux avec Enjoy Phoenix ? Oui, ça va très bien avec Enjoy Phoenix. D'ailleurs, on s'est recroisé plusieurs fois, plusieurs events différents. Et on a beaucoup discuté, et c'était super chouette. Comme quoi, de toute façon, les amis, il n'y a qu'il y a qu'il est con qui ne change pas la vie. Finalement, Martine a enterré l'âge de guerre. Martine a décidé de faire l'impasse. J'exagère, franchement. Il n'y avait aucune âge à enterrer. Peut-être une petite pelle, finalement. Mais non, tout va bien. Tout va très très bien. Et je crois d'ailleurs qu'elle est avec moi à Lille-Ariillon. Je crois qu'on part ensemble pour ce projet. Et je lui souhaite tout le meilleur. Sinon, les amis, on est déjà à la fin de ma petite routine. Regardez-moi un petit peu ce petit glow. Regardez-moi ça. Bon, j'ai toujours l'air fatiguée. Ah, mais attends, est-ce que je ne mettrais pas ça ? Ah, mais oui, mon petit sérum contour des yeux. 5% de caféine, les amis. Attendez, avec ma petite bitasse. Hop là ! Je vais aller me faire un petit soin au niveau des cernes, là. Alors ça, la caféine, les amis, pour les poches sous les yeux. Ton nouveau meilleur ami. Hop là, ça ne me fera absolument aucun mal. C'est agréable, dit, avec cette petite bite toute froide. Ah, j'adore ! En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de chitchat vous aura fait kiffer. Ça faisait vraiment longtemps. C'est cette petite vidéo où je suis juste là à vous causer. Bon, moi, personnellement, je parle dans le vide. Évidemment, je parle à une caméra. Mais j'ai l'impression d'être un petit peu auprès de vous. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et ça vous aura permis d'avoir les dernières infos croustillantes. En tout cas, Martine Martin, si tu as envie de te faire kiffer sur Aromazone. Alors évidemment, il y a les magasins physiques. Mais si tu es plutôt team achat en ligne, eh bien, sache que tu peux te faire livrer gratuitement. Avec mon code promo GAEL24. Ce code, il est valable, évidemment, aussi bien pour la Belgique que pour la France. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et on se retrouve très bientôt. D'ailleurs, on se retrouve quand ? Dimanche prochain, avec un nouveau crash test d'une marque que j'ai découvert en ligne. Et je me suis fait pigeonner, je pense. Donc là, moi, j'ai Martine la bonne pigeuse. Des pensées sans compter, encore une fois. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour des nouvelles aventures. Sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse d'énormes pinasses. Bisous, ciao ! La, 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 la